Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Wildata et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui ? Tout simplement parce que j'ai le plaisir d'être accompagnée de M. Daniel Cohen de Lara pour vous présenter la toute dernière formation présentée par Wildred Institute qui est le centre de formation de Wildata depuis plus de 20 ans. Et cette nouvelle formation a pour thème un thème jamais abordé chez Wildata. Donc c'est vrai que vous pouvez suivre Wildata depuis des années. Vous savez qu'on fait régulièrement des formations, plus récemment en live. Certains d'entre vous y ont déjà participé. Mais nous n'avions jamais traité d'une thématique essentielle et primordiale dans vos analyses techniques et dans vos prises de décision, que vous soyez investisseur ou trader, il s'agit du thème de la volatilité. Donc pour rappel, même si vous le connaissez déjà, votre formateur sera Daniel Cohen de Lara, qui est associé au sein d'une société d'analyse technique, au sein de laquelle il applique des recommandations, il fait des formations aux techniques boursières. Et c'est également chose très importante. Le président de la FAT, qui est une très grosse association d'analyse technique française, et également il est trader en compte propre. Et on a le privilège de le retrouver pour cette nouvelle formation qui aura lieu au mois de janvier. Donc, je vous l'ai dit, c'est une nouvelle formation, donc c'est vraiment un côté inédit, exclusif. Et je vais laisser la parole à Daniel, que nous sommes tous ravis de retrouver aujourd'hui chez Wildata, pour qu'il nous présente l'intérêt de cette nouvelle formation. Alors, d'abord, bonjour Johanna. Alors, la méthode, première chose, la méthode de Wildata, donc VBA, Volatility Bound Advisor, est une méthode extrêmement élaborée. Elle a l'avantage de s'appliquer à la fois aux investisseurs de moyen-long terme, mais aussi pour les traders, pour tous ceux qui font de l'intraday ou du swing trading, qui restent en position deux ou trois jours. Alors, on va utiliser dans cette formation tous les signaux que délivre la méthode, de manière à transformer ces signaux en un trade ou un investissement. Alors, tout d'abord, on va regarder les différentes composantes de l'investissement avec la méthode. On va regarder les moments optimum pour entrer en position. On va regarder le placement du stop et on va déterminer les objectifs et un ratio rendement-risque à partir duquel chacun pourra prendre sa décision d'entrer ou pas en position. On va, avec la méthode, suivre le déroulement de l'investissement, la phase 2, la phase 3, et un des éléments prépondérants et très importants au niveau du gain pour les participants, du gain financier, bien entendu, c'est de déterminer qu'est-ce que l'on va faire en phase 4, est-ce que l'on sort, est-ce que l'on reste en position. Donc, je vais vous indiquer les conditions dans lesquelles on va rester en position, de manière à continuer l'opération, le trade ou l'investissement, de manière à ce que vous optimisiez vos gains. Ensuite, on va intégrer toutes les informations données par la méthode pour replacer le trade ou l'investissement dans la tendance dans laquelle se trouve l'actif. Alors, on va avoir des situations où l'actif n'est pas du tout en tendance. À ce moment-là, on va indiquer les décisions à prendre, on va indiquer dans quelle phase il faut éventuellement sortir, quelle phase au pluriel, il faut sortir de l'investissement. On va également utiliser toutes les possibilités, lorsque l'on aura détecté que l'on est au début ou à un moment de la tendance dans lequel il est opportun de prendre le train en marche, on va donc aller au bout de cette tendance, ou le plus au bout possible. Et c'est pour ça que tout le travail et toutes les décisions qui seront prises en phase 4 seront dans le cadre de l'optimisation du suivi de la tendance. Et puis, grâce aux indications, aux indicateurs exclusifs qui sont à l'intérieur de la méthode, on va déterminer quand la tendance commence à s'affaiblir, à beaucoup s'affaiblir, et la méthode va nous aider à détecter quel est le moment optimum sur lequel il faut sortir de position. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous allez partir dans un premier temps de l'analyse systématique réalisée par la méthode VBA qui a développé Wildata en 2015 pour vous permettre de gagner du temps, donc de détecter des opportunités. Et dans un second temps, vous allez apporter votre expérience, enfin, oui, toute votre expérience pour faire toute l'analyse discrétionnaire pour remettre la valeur, chaque valeur et chaque signaux dans leur contexte global et transformer ces signaux en investissement ou trade ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, le premier élément d'intérêt de la méthode, c'est qu'au lieu de regarder 200, 300, 400 charts, eh bien, on a immédiatement avec la méthode les signaux, c'est-à-dire les actifs sur lesquels il y a éventuellement la possibilité de rentrer en position. Et puis, on va utiliser les éléments de l'analyse technique et les signaux et indicateurs exclusifs développés par Wildata pour à la fois savoir si on peut rentrer en position et on va suivre ces éléments tout au long du trade ou de l'investissement parce qu'à certains moments, certains seront optimum pour savoir si on continue ou pas et d'autres le seront à d'autres moments. D'accord. Donc, j'ai envie de vous poser une question parce qu'on vous connaît surtout sur la méthode Ishimoku. Vous avez animé, formé beaucoup de nos utilisateurs puisqu'on a fait plusieurs sessions en live sur cette méthode assez complète. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander pourquoi et comment en êtes venu à la volatilité ? Pourquoi vous êtes intéressé de plus près à la méthode VBA ? Et comment justement nos utilisateurs qui ont suivi cette formation ou qui utilisent Ishimoku au quotidien en tiraient profit autant que vous en fait ? Alors, dans l'investissement, la volatilité est absolument déterminante. Pour pouvoir gagner de l'argent, il faut que les cours bougent. Donc, pour que les cours bougent, il faut qu'il y ait de la volatilité. Encore faut-il qu'on puisse la détecter, l'exploiter et la quantifier. Alors, je suis venu à la volatilité et à VBA à partir d'Ishimoku parce que pendant il y a quelques années, je me posais des questions. Est-ce qu'on va franchir une Kijun ? Est-ce que l'on va franchir un nuage ? Et je me posais toutes ces questions. Et je me suis rendu compte que justement, la réponse, elle était dans la volatilité. Si on aborde, d'une manière générale, si on aborde un obstacle, un support, une résistance, quel qu'il soit, avec de la force, donc avec de la volatilité, on a une véritable chance de franchir cet obstacle. Si on n'a pas de volatilité, dans quasiment tous les cas, on ne franchira pas. Donc, la volatilité est véritablement au cœur de la problématique de l'investisseur et quelles que soient les autres méthodes que vous pouvez utiliser dans vos investissements, vous avez forcément besoin, à tout moment, de déterminer s'il y a de la volatilité et si vous avez suffisamment de force pour pouvoir passer les obstacles. D'accord. Donc, c'est un point essentiel, voire primordial, dans la prise de décision, quelle que soit la méthode de travail, qu'on soit investisseur, trader, quel que soit le type d'actif aussi, je suppose, action ou autre, de prendre compte de la volatilité dans ses investissements et ses trades aujourd'hui. Pas de volatilité, pas de trade, pas d'investissement. D'accord. C'est, je dirais, c'est résumé aussi clairement que ça, Johanna. D'accord. Donc, votre expérience associée au module VBA développé par Wildata, c'est la combinaison parfaite, j'ai envie de dire, pour aborder la volatilité et en profiter au maximum dans le but, bien évidemment, d'optimiser son portefeuille. Oui, tout à fait. L'intérêt pour l'investisseur, c'est déjà de bien déterminer ses points d'entrée et là, la méthode Wildata est vraiment excellente par rapport à ça. Ensuite, il faut aussi savoir quand est-ce qu'il doit sortir. Et là également, on va dans la formation, donc étudier, partir de la méthode pour justement qualifier, suivre la tendance. Et c'est, elle, avec les signaux qui vont être délivrés par la méthode, que l'on va voir à quel moment il vaut mieux prendre ses gains. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour conclure ? Alors, au niveau de la méthode Ishimoku, j'ai formé un nombre notable de participants du World Trade Institute et vous m'avez fait remonter tous les retours de vos participants. Alors, bien sûr, j'en suis très content. D'une manière quasi unanime, les participants ont été extrêmement contents de la formation. Et j'ai noté un point important dans leur retour. Ils ont tous dit que mes formations étaient très denses. Et en fait, ça correspond au fait que je suis dans un état d'esprit de transmission. Je donne véritablement tout ce que je sais. Et puis, toutes mes formations comprennent deux parties. Une première qui est le savoir, la deuxième le savoir-faire. Parce que je tiens compte de ce que, après la formation, le participant va se retrouver tout seul devant son écran. Donc, mon objectif est qu'il sache, dans la majorité des cas, la majorité des situations, qu'il sache faire ce qui doit être fait, entrer, pas entrer, sortir. D'accord. En même temps, j'ai envie de vous dire, moi, les retours, je les ai aussi des utilisateurs depuis des années. Et c'est vrai que ce qui plaît beaucoup, au-delà du partage, et ça, on ne peut que le constater, c'est le fait d'apprendre des choses, mais aussi de les pratiquer. Il ne suffit pas d'avoir de la théorie, c'est la pratique qui va faire la différence sur les marchés. Et c'est vrai qu'avec vos formations, et celle-ci en particulier, à chaque session, vous aurez un côté théorique et un côté pratique. Oui, et on va utiliser, à des moments choisis de la formation, on va travailler directement sur le logiciel. Et ça fera partie de ce que j'appelle un peu le savoir-faire, c'est-à-dire, on va voir des cas pratiques, ensemble, d'utilisation des signaux délivrés par la méthode pour reprendre ces décisions d'investissement. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, tous les investisseurs et tous les traders, quels que soient les actifs sur lesquels ils veulent se positionner, ou ils sont positionnés, ont besoin de prendre compte de la volatilité dans leur prise de décision ? Alors, oui, et en plus, la méthode est multitemporelle. Donc, on va aussi bien travailler sur une détection de signaux sur des unités de temps horaires, par exemple, pour ceux qui travaillent en day trading. Et puis, on va coupler, pour les autres, la détection précoce du signal, la confirmation du signal en montant les unités de temps et la combinaison de ces unités de temps et l'intégration de la situation dans une tendance va nous aider, nous permettre de déterminer nos objectifs. Et ça va même plus loin, parce que lorsque l'on arrive sur l'objectif, si on dispose encore, en regardant les indicateurs World Data VBA, on peut continuer et se dire que, justement, grâce à la volatilité, on va pouvoir aller plus loin que notre objectif. D'accord. Donc, si je résume, avec la volatilité telle qu'elle est proposée dans VBA, ajoutée à votre analyse personnelle, et on parle d'un professionnel, là, qui va livrer ses secrets sur la volatilité, nos utilisateurs vont pouvoir optimiser au maximum leur prise de décision en tenue compte de cette volatilité et donc optimiser leurs entrées et sortir en position. Enfin, on va aussi travailler dans la formation sur différents types d'actifs. On ne travaille pas du tout de la même manière la volatilité quand on est, par exemple, en Forex, sur le Forex, ou si on est au niveau des actions. Les univers temporels ne seront pas les mêmes et on va travailler sur ces deux types d'investissement qui vont correspondre également à des types d'investisseurs ou de traders qui vont être différents. Et c'est aussi l'intérêt et l'universalité de la méthode de World Data VBA. Très bien. Donc, je vous remercie, Daniel, d'être venu dans les bureaux de World Data aujourd'hui pour nous présenter cette nouvelle formation inédite. Si vous aussi, vous souhaitez aller plus loin sur la volatilité, si vous aussi, vous voulez optimiser la méthode VBA avec toute l'aide, les conseils, la pratique de M. Daniel Cohen-Dellara, nous aurons le plaisir de vous retrouver en live les 7, 14 et 21 janvier de 18h à 20h. Donc, ça, c'est une nouvelle formation. Donc, les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui, ne tardez pas, n'oubliez pas que c'est la première fois que World Data propose un thème et aborde la volatilité lors de ses formations en live. Donc, pour rappel, les lives, c'est de chez vous, c'est devant vos écrans. Donc, c'est sur trois semaines au mois de janvier, les 7, 14 et 21 janvier. L'avantage, c'est que votre formateur peut répondre à vos questions. Il y a une interactivité et un certain dynamisme dans les lives. C'est de 18h à 20h. Donc, c'est après votre journée de travail, quand vous êtes tranquillement posé devant l'ordinateur. Et n'attendez pas trop pour vous inscrire, car les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui, mais elles sont limitées à 20 personnes, justement, pour garder cette notion de partage entre le formateur et l'ensemble des participants. Bon, donc, n'hésitez pas à nous recontacter au 01 58 71 21 99 pour réserver votre place. Janvier paraît très loin, mais c'est en fait demain. Voilà, quelque chose à rajouter pour conclure ou pour... Eh bien, j'attends avec impatience ces trois dates parce que c'est aussi pour moi un plaisir de partager et de former des participants. Eh bien, super. Et puis, ça sera l'occasion pour nos utilisateurs de vous retrouver début janvier avec de bonnes résolutions et de mettre en place et de profiter surtout de ce thème très important de volatilité. Et si vous n'êtes pas disponible à ces dates, entre 18h et 20h, en tout cas, que vous n'êtes pas devant votre écran, vous pourrez revisionner les vidéos avec le replay dès le lendemain matin. Et ça, c'est super intéressant parce que ça vous permet également de retravailler sur le sujet en dehors des horaires de la formation. Pour ma part, on se retrouve bientôt sur une autre vidéo. Je reste à votre disposition et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt et j'espère vous revoir au mois de janvier.